Je suis une grande fan de Kim. Moi aussi. Oui, hein? Exactement. Et Loulou, c'est une auteure, compositeur, interprète du Québec. C'est deux femmes de talents inégalés. Fait que c'est pour ça. Puis deux femmes avec... Mais moi, je dis, Kim, pour moi, c'est la Tina Turner du Québec. Wow! Oui, oui. Puis Loulou, bien, c'est une femme de cœur qui est impliquée beaucoup pour la cause du cancer du sein, la raide de fille et tout. Fait que pour moi, c'était deux choix qui étaient évidents également pour les 20 ans. Oui. On était contentes de vous avoir aussi du rendu tout de suite. On a vu votre belle complicité juste là avec votre réponse en cœur. Il y en a d'autres qui s'en viennent. On n'a même pas besoin de se consulter. Non, non, c'est ça. Ça fait quoi que vous connaissez? Une trempaine d'années, non? Oh, facilement. Plus que d'une trempaine. Puis vous êtes connue où exactement? La musique. La musique, oui. J'ai connu Kim, moi, personnellement. Elle arrivait de Toronto, elle était choriste pour Richard Séguin. À l'époque, ma cousine était directrice de tournée sur cette tournée-là. Puis j'étais allée voir le show, évidemment. Puis là, j'avais vu Kim. J'étais comme, oh my God! Elle est vraiment bonne, elle, tu sais. Puis j'allais voir souvent les spectacles de Richard Séguin. Puis j'idolâtrait Kim. Je l'idolâtre toujours, d'ailleurs. Mais au fil du temps, bien, moi aussi, je me suis met à travailler proportionnellement. Puis on a commencé à travailler ensemble. On a été choriste pour beaucoup, beaucoup de trucs. On a travaillé sur des shows ensemble où on était soliste et où on le fait encore. Comme beau et chaud. Comme beau et chaud, d'ailleurs. On travaille régulièrement ensemble. Moi, j'aime ça, travailler avec elle. J'aime vraiment ça parce qu'on a deux voix qui se complètent bien. Tu sais, moi, je suis une vraie soprano. Puis elle, c'est une alto, mais qui est capable d'aller dans le soprano aussi. Fait que tu sais... Mais c'est vraiment le fun parce qu'elle me donne un break. On a des voix qui se complètent bien, je pense. Oh oui, absolument. Puis on s'écoute beaucoup quand on chante. Ce qui est très important, c'est que c'est pas tout le temps évident, ça. C'est rare de travailler avec des gens qui écoutent l'autre. Puis ça, ce film fait partie des gens. Fait que moi, c'est sûr qu'elle a une musicalité qui est... C'est une musicienne, là. Avant tout. Fait que quand je sais que je vais travailler avec elle, c'est que je sais que pas besoin d'expliquer rien. On prend chacun notre place. Puis on se regarde, puis on se comprend, puis on sait que ça va bien même. Right? Oui, oui. On fait notre travail comme... C'est juste comme pour le fun. Pour le fun. C'est pas un travail nécessairement avec elle. C'est comme que du plaisir. Vraiment. C'est pas compliqué. Non, c'est vraiment pas compliqué. Parce que ça, tu sais, de vieillir, fait, c'est une des belles affaires de vieillir, c'est qu'on peut que les choses soient de moins en moins compliquées. Amen! Fait qu'on s'organise pour travailler avec du monde qui le sont pas. Yes! C'est ça! Bien, du monde. En tout cas, l'adjoint du photo shoot, ça n'a pas été compliqué du tout avec vous. Non. Vous l'aviez comme ça. Puis, dans le fond, je serais curieuse de savoir, quand vous avez reçu l'appel de ce projet-là, c'est quoi que vous aviez pensé? En fond, c'est quoi, Loulou? Pour moi, si je ferais un appel, j'ai reçu un courriel ou un texto, je ne me souviens pas, ici, de Loulou. Ok. T'as-tu fait un petit projet avec moi? Je suis comme, ok, c'est quoi? Ok. On chantera pas, là? Non, on chantera pas. Je suis comme, ok, ok. J'étais curieuse. Ok. Bon, c'est, c'est, c'est une campagne de lingerie. Je suis comme, oh, ok, ouais. J'ai, j'ai pris comme, tu sais, deux secondes de réfléchir. Je suis comme, ok. J'ai jamais osé de faire, tu sais, un projet comme ça. J'ai, 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 j'ai un peu gêné de temps en temps. J'ai, un peu prude, tu sais. Hum, hum. Et, surtout avec mes enfants, mes petits-enfants. Et, je dis, oh, ben, si Loulou est capable, moi aussi. Ok. Donc, j'ai dit oui. Ouais. Puis, Kim, tu connaissais pas l'ingéniement? Non. Tu connaissais pas. Non, c'était tout nouveau pour moi. Je dis, oh, ok. Elle a embarqué, t'es embarqué, puis t'as dit oui, même si, sans même connaître si le fit serait là, ou peu importe, ou. Jamais y aller, tu sais, dans la magnifique boutique. Oui. Puis, juste voir l'expérience, comme tout le monde qui rentre dans, dans, dans la pièce, c'est impressionnant. Et, euh, j'ai dit, ok, bon, je, je regarde pas ma décision. C'est sûr que, tu sais, de, de, de la base, à la base, j'ai comme, oh, wow. C'est, c'est quelque chose. Oh, ouais. C'est quelque chose. Et, je me sentais tellement dans les bonnes mains. Oh. Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Mais, ça prend du goth, c'est d'avoir accepté un projet de cette envergure-là. C'est clair. Sans même connaître c'est quoi ou pas plus, tu sais. Ben, c'est sûr que, on s'attend pas. Ben, moi, de ma vie, je me suis jamais attendue à ce qu'on m'offre un projet comme ça, parce que je me suis jamais qualifiée de, 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 de quelqu'un qui avait ce qu'il fallait pour être un mannequin. Encore ben moins de légerie. Fait que c'est sûr que, tu sais, ça va fouiller dans des zones très inconfortables. Hum-hum. Très, très, très inconfortables. Mais moi, pour ma part, tu sais, quand on s'est connus, tout de suite, ta vision, ben déjà, tu sais, on parlait beaucoup du cancer du sein, d'aide aux personnes qui sont passées par le cancer du sein, qui ont eu des mastectomies complètes ou partielles. Je suis une survivante du cancer du sein, puis, tu sais, depuis que j'ai eu le cancer, déjà que même avant ça, je m'octroyais pas trop, j'étais pas quelqu'un qui osait trop, parce que moi aussi, très prude, très insécure. Mais quand même, je pouvais me permettre des fois d'être en bikini, des choses comme ça. Depuis le cancer, là, je me le permettais plus du temps d'être, d'être belle, d'être sexy, d'être dans une lingerie, parce que c'est comme si j'avais plus le droit, étant donné que j'étais un peu étampée au verre rouge, mastectomie, hystérectomie, beaucoup de cicatrisme. Tu sais, au début, je me disais, ben là, ils sont tous ceux qui veulent faire ça avec moi. Tu sais, je comprenais pas pourquoi qu'on me demandait ça, tu sais. Emma m'a expliqué, ben c'est justement, on veut aider les femmes comme toi, parce que t'as encore le droit d'être belle. T'as encore le droit de plaire, t'as encore le droit de te trouver très, très belle. Et c'est pour ça que j'ai accepté. Mais je le savais très bien que c'était pour être difficile pour moi de rentrer dans une cabine, de mettre ces vêtements-là, puis que je devais absolument faire confiance. Puis la personne qui m'a emmenée vraiment dans ce projet-là, c'est Taïo. Oui. Qui, elle, est mannequin. Puis je me disais, oh, mais attends une minute, elle, elle a d'affaires là. Pas moi. Moi, j'ai pas d'affaires là. D'un, j'ai 56 ans. De deux, je suis maganée, je suis abîmée. Non, pas maganée, excusez. Je suis abîmée. Après ça, ça, ça m'a emmenée à voir ça comme, non, je suis pas abîmée, j'ai du vécu. C'est ça. Oui. C'est des... C'est des... Ça serait quoi le bon mot? C'est pas des stigmates. C'est pas... C'est des... C'est des... C'est des cicatrices de ma vie, mais qui est quand même une belle vie, tu sais. Oui. Puis je me considère très chanceuse, à l'âge qu'on a, Kim. Oui. De faire ça. Puis j'espère tellement que ça va donner le goût à d'autres femmes. De se redonner le droit d'être belle, de rentrer chez Emma, puis de se dire, je vais aller là, parce qu'ils vont pas me juger. Oui. Je me sentirais pas jugée, au contraire, je vais trouver choses, je vais trouver les bons vêtements pour moi, puis je vais me trouver belle quand je vais sortir de là. Ça, c'est vraiment important pour moi. Oui. Puis pour ma part, toutes les femmes sont magnifiques. Oui. Oui. Mais non, c'est... C'est dur de se le dire. Oui, exactement. Il y a beaucoup de travail à faire. Mais ça se fait. C'est la mission que je me lance. Oui. De changer la vision de la femme. Bien, en tout cas, tu sais... Notre propre idée. Tu le fais pour moi, là, à la base. C'est sûr que j'encore des fois, tu sais, mais je suis déjà là, je suis déjà très fière de tout ce qu'on a fait ensemble. Oui. Puis d'autant plus, ce que tu fais pour les survivantes du cancer du sein, où est-ce que, tu sais, il y a une cabine spéciale pour ça. Oui. Il y a quelqu'un qui est entraîné pour ça. Parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point ça peut être dur, ça. Oui. Puis c'est un département qui est laissé à eux-mêmes, malheureusement. Exactement. Puis il y a tellement de ressources, le département de mastectomie, tu sais, ils sortent de l'hôpital, ils ne savent pas trop aller. C'est quoi les ressources? Je ne savais même pas, moi, que plein de ressources que j'ai découvertes avec toi, que je ne savais pas qui existaient parce qu'on ne me l'avait pas dit. Non, c'est ça. C'est beau parce que l'ingérement suit vraiment les femmes. Oui. Peu importe les étapes de ta vie, l'ingérement te suit. C'est ça. Puis ça, ça a été une mission depuis… C'est de donner l'information aux femmes. Oui, exactement. Puis instruire les femmes pour la… surtout pour la lingerie, mais aussi pour la mastectomie. Mais tu sais, est-ce que je me trompe de dire que souvent la lingerie, les femmes, on va associer ça à, mettons, quelque chose de juste sexy, tu sais. De séduction. De séduction. Oui. Ce n'est pas le cas. Oui. Ça fait que tu sais, quand on est rendu un certain plus vieille ou qu'on a eu de la maladie, tout ça, bien c'est comme si on n'a plus le droit de séduire. Oui. Oui. Puis dans le fond, la première personne à qui on devrait séduire, bien c'est nous. Exact. Voilà. Exactement. Moi, en fait, j'ai une question pour toi, Lou, parce que je sais que ça s'avait beaucoup stressé, je pense, la première fois que tu étais venue… Faire un effet âge. Pour ajouter cette branle-là, c'était quelque chose. Parce que moi, je ne portais que des brassières de sport que j'achetais. Oui. Excusez-moi de le nommer, mais tu sais, j'ai Walmart ou tu sais, j'avais comme… Pour moi, c'était fini ça. Oui. Oui. Puis de te voir, parce que c'est Emma qui avait fait le fitting avec toi, puis de te voir la première fois dans un soutien-gorge qui te fit, c'était comment? J'étais gênée de me regarder. Wow. Ouais. J'étais gênée de me regarder. J'osais comme pas… Tu sais, dans le fond, là, je me disais, je suis déjà très chanceuse d'être encore en vie, ça devrait me suffire, tu sais. C'est-à-dire que l'humanité, on va laisser… J'avais comme un jugement, là, face à ça, tu sais. Hum-hum. Ce qui ne devrait pas… Il n'y a rien de mal à se trouver belle. Il n'y a rien de mal à se trouver… à se trouver… ben, belle, il n'y a pas d'autre mot que belle. Ah, c'est bon, oui. C'est juste belle. Mais je… je me… je ne me l'octroyais pas, ce droit-là. J'avais comme un peu honte de ça parce que, je me répète, là, mais je me disais, je devrais me compter chanceuse de juste être en vie. Ben non, mais, ce n'est pas vrai qu'on a le droit de… Ah, tu as ça, fait comme toi… Non, on a le droit de tout avoir dans la vie, je pense, hein. Oui. On a le droit d'être belle, d'avoir du succès, d'avoir des enfants en santé, d'être en santé, d'avoir un mari qui t'aime, d'avoir de la belle lingerie, d'avoir une belle maison, d'avoir… On a le droit d'avoir tout ça. Hum-hum. Ça faisait combien d'années que tu n'avais pas mis de maillot de bain ? Ouf. J'ai… j'ai réussi ma mission, hein. Ben moi, je te dirais 2016. 2016. Le cancer du sein. Ok. Puis, je me souviens, j'ai dit, il faut que je te trouve un maillot. Tu te souviens ? Ben oui. Je voulais… Hein ? Non, 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 non. Non, sinon. Ok. C'est ça. Puis, pour toi, Kim, ta première expérience à la boutique, c'est comment ? Mais… c'est sûr que j'avais comme un… tu sais, un bon feeling de départ. Oui. Mais… encore une fois, moi aussi, tu sais, de me mettre, tu sais, devant le miroir et me regarder… Hum. C'est comme… tu sais, au début, difficile, mais… tu sais, une après l'autre, je suis comme… Ah oui, c'est pas si pire, là. Oui. Ah oui. Ok. I still got it. Ok. Come back. Oui. Parce que… moi, j'avais beaucoup de problèmes de… de quoi. Ok. Pendant toute ma vie. Ok. Petite, grande, petite, grande, petite… quatre fois dans ma vie. J'ai perdu 100 livres. Wow. Et… Puis, j'ai pleuré dans ton bureau. Oui. Parce qu'il y a des… des choses que je suis encore très difficile à… à gérer. Oui. Sépération de mon mariage de longue date. J'ai déménagé. J'ai… 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 j'ai tout changé ma vie et plein de choses autour. Hum-hum. Dans une… tu sais, une très courte période. Ok. Et… Hum… J'ai pris beaucoup de poids pendant la pandémie. Parce que… mais… la dépression, etc. Donc, j'ai trouvé très difficile à… à me regarder. Tu sais, j'ai… j'ai… j'ai évité le miroir… souvent. Bien sûr. Et… tu sais, euh… tu sais, euh… tu sais, euh… tu sais, euh… les jogging, là. Oh non, j'étais bien là-dedans. Hum-hum. Oui, c'est ça. Tu sais, euh… le maquillage et tout ça. J'ai vraiment non. Pas nécessaire. Tu sais, quand je… je fais un spectacle, bien sûr. Mais à la maison, non. Pas nécessaire. Non. Je fais mes affaires. Oui. Et, euh… tu sais, je peux pas me dire, ok, bon, hé, t'es sexy, ok, on va comme… tu sais, faire le maquillage, on va sortir, on va faire quelque chose… tu sais, par rapport, tu sais, le… le travail. Oui. Jamais oser. Jamais oser. Je vais dire non. Bon. C'est correct. Tu sais, euh… après ça… Je vais savoir des relations… je vais rester toute seule pour le reste de ma vie. Et… pas nécessaire de me mettre sexy parce que… Hum-hum. Il y a pas de goût. Ok. C'est ça. Pour toi, la lingerie, c'était juste un segment de séduction pour monsieur. Voilà. Hum-hum. Pour monsieur. Voilà. Ok. Puis, pour moi, la lingerie, c'est comme la fondation d'une maison. Moi, je le vois comme ça. Quand je pars fondation d'une maison, c'est sûr que les vêtements tombent mieux et tout ça, mais je trouve que ça donne… Ça donne… Hum-hum. Le va-va-boom, là, tu sais. Oui. 100%. Le feeling. 100%. Tu sais, pour moi, la lingerie, c'est tellement féminin, puis ça nous donne… Cette confiance peut-être. Oui, la confiance. Oui. Tu sais, c'est… Comme… Comme maintenant… Oui. C'est ça, elle est pointable. Tu sais, quelque chose de transparent… Oui. Avec l'impression, tu sais, en pleine vue… Jamais oser… Oui. C'est ça qu'on allait dire, puis c'est ça. Jamais oser… Ce n'est pas déplacé, Kim. C'est beau. Oui. Elle te l'a tout dit quand elle est allée. Mais maintenant, je peux te dire… Oui. Oui. C'est correct. C'est beau. Oui. C'est… Fausse. Ah oui. Tu sais, juste… Tu sais, oser faire quelque chose de différent, de me mettre… Tu sais, juste comme… Mettre… Heureuse. Oui. Juste pour dire, ok, je suis belle, puis ça semble que je suis belle… Parce que… Je ne suis pas… Tu sais… T'es belle brassière… Oui. Grâce à quelqu'un. Mais… Puis, une question comme ça, Kim, toi qui es grand-maman. Qu'est-ce que tes petits-enfants vont dire, tu penses, de la campagne? C'est… C'est vraiment drôle parce que… On a… On a… On a fait un petit… Un petit lunch récemment. Puis, on a discuté pas mal, tu sais, de nos sujets. Puis, j'ai demandé à ma plus grande petite-fille… Elle était vraiment… Peur. Ok. Tu sais, juste le sujet. Ok. Ça va paraître sur les… Tu sais, les… 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 Les billboards. Les billboards. Je sais comme… Les panneaux. Les panneaux, oui, c'est ça. Ok. Comment expliquer à mes chums que c'est ma grand-maman. Mais, il faut juste expliquer… Non, non. Ça, oui. C'est correct. Oui. Tu sais. C'est… C'est pas… C'est pas pour la séduction. C'est… C'est pour… Dire, ok, je suis belle. Hum-hum. Puis… C'est correct. Tu sais, c'est… C'est… C'est pas pour… Personne… Juste moi. C'est ça. C'est pour moi. C'est ça. Tu l'as fait pour toi. Voilà. Ok. Oui. Est-ce que ça fait longtemps que t'as pas fait quelque chose pour toi? Oh! Oh! Moi, je peux vous dire en tant que son amie… Oh! Oui. Oui. Fait que c'est un beau challenge. Oh, oui. 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 C'est… Oui. C'est tel… Oui. Je cherche le mot, là. Le mot exact. Oui. Moi, j'ai envie de dire «Blessed day». Oui. Oui. Parce que Kim, elle prend soin de beaucoup, beaucoup de gens de sa famille, de son noyau proche. Ses enfants, sa fille, sa mère, elle s'occupe beaucoup, beaucoup de tous ces gens-là. Oui. Je sais qu'elle ne le dira pas. Oui. Mais moi, je vais le dire. Ok. Parce que… Bien, c'est juste… C'est quelque chose naturel pour moi. Oui. C'est… Donne l'amour, donne l'aide à tout le monde, mais sur moi. Oui, c'est ça. C'est ce problème. Fait que je suis en train de régler ça. C'est ça. C'est ça. Oui. Ça commence maintenant, moi. Oui. Durant la journée de photoshoot, moi, je t'ai vu tellement épanouie pendant cette journée-là. Ah oui. Ah oui, c'était incroyable. Tellement épanouie dans la lingerie, make-up, glam, tout ça. Oui. Je ne croyais même pas. Tu sais, au début, je… Voyons donc, là, tu sais, je suis comme… C'est même pas une peignoire sur moi. Non. Mais non. Faut le brasseur. Ah oui, c'est bon. Ah oui, c'est bon. T'as chanté tout le long. Libérée. Oui. Complètement libérée. C'est un feeling extraordinaire que je n'ai pas vécu depuis longtemps. Puis, je suis comme… Waouh. Mais là, c'est le bon signe que tout est possible. Oui. Mais vous aviez mis la table pour nous, là, quand même aussi. Il y avait une équipe vraiment fantastique. Oui. Tout le monde qui était sur place, c'était… Ça nous a aidés à trouver cette libération-là très vite. Oui. Ça serait arrivé beaucoup plus tard dans la journée. Oui. C'est sûr. Le fait qu'on s'est senti… On s'est senti bien, puis avec un genre de petit filet de sûreté, tu sais, en dessous. On s'est senti en sécurité. Oui, c'est ça. Donc, on s'est permis ça. Puis, moi aussi, je trouvais que Kim… Parce que moi, quand elle est arrivée avant moi, je suis arrivée à être en brossière, puis elle avait une super belle pilote qui allait avec sa brossière. Elle se promenait. J'étais là… Mais, mais, mais… Mais, mon Dieu! C'est qui, ça? Puis, avec un sourire, tu sais, elle était lumineuse. Oui. Oui. Mais, tout de suite, la première, le matin, ça a été Kim qui était comme… Je vais au max. Je vais au max. Mais, la musique, ça m'aide aussi. Oui, c'est ça. C'est de mettre l'ambiance dans la pièce. Puis, j'avais juste le goût de danser, tu sais. C'est ça. Libèrement. Jusqu'à… Oh, yes! Yes! C'est ma tour préférée. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis, toi, Loulou, question comme ça, pour laisser à ta fille, quelle image que tu voudrais avec cette campagne-là? Quel mot que tu voudrais qu'elle apprenne, ta fille? Tu sais, à l'instar de Kim, c'est pas évident pour nos enfants. Non. Non. On vit tellement dans une époque aussi où, avec les réseaux, avec l'Internet, tout ça, où est-ce que le corps est complètement banalisé au possible, la sexualité banalisée. Oui. De faire un geste comme ça, qui n'est pas un geste sexuel, puis je ne veux tellement pas que ma fille soit victime de la sexualité sur tous ces points-là. Oui. Qu'elle soit trop belle, donc on l'avait juste pour la sexualité, qu'elle soit pas assez belle pour être sexualisée. Tu sais, tout ça, c'était pas évident pour moi non plus, comme Kim, d'aller me voir sur un panneau comme ça, mais de dire à ma fille, Mélodie, c'est pour me libérer que je fais ça. Parce que j'ai été victime de la sexualité. Pas de la bonne façon. Oui. Donc là, je me libère en faisant ça parce que je sais que je suis beaucoup plus que ça. Oui. Mais j'ai le droit d'être ça aussi. Oui. J'ai le droit. J'ai le droit. J'ai le droit d'avoir des beaux sous-vêtements et de dire, comme tu disais tantôt, de sentir ma base très, très, très solide. Oui. Ce que j'ai jamais eu avant. Oui. Puis je voudrais que ma fille, elle aille ça. Une base base. Qu'elle soit pas comme moi. Je me suis sentie toute ma jeunesse où j'avais tellement peur d'être juste un désir. Oui. Je veux pas qu'elle soit juste ça, mais je veux pas non plus qu'elle n'en soit pas parce qu'elle va vivre une belle histoire d'amour. Mais oui. Un jour, je lui souhaite qu'elle ait une belle sexualité avec son amoureux. qu'elle ne se sente jamais obligée d'être hyper sexualisée pour être aimée. Pour toi, on a parlé un peu de votre vision du corps. Est-ce que tu penses que ça pourrait s'appliquer aussi dans ce que tu dis dans le sens pour ta fille, mettons qu'elle se sent bien aussi dans son corps? Ben oui, parce que déjà, tu sais, ma fille, elle est 13 ans, elle a eu 5 ou 11. Elle est déjà trop grande. J'ai demandé pourquoi. Est-ce qu'il y a des garçons qui se trouvent beaux à l'école? Ben non, tu sais. Elle dit, Marie-Petit, là, déjà, je suis bien trop grande, moi, il me regarde pas. Moi, je suis juste comme la trop grande avec ses lunettes à l'arrière. OK. Tu sais, moi, elle a dit, t'as le droit d'être belle, t'as le droit d'être hyper intéressante en étant très 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 belle, en ayant ses cheveux, elle a trop de cheveux. C'est comme, non, mais revire ça de bande. Tes cheveux sont très très beaux, t'es grande, t'as des grandes jambes. Moi, j'ai une amie, là, une très très bonne amie à moi, qui mesure 5 pieds 4, puis elle m'a toujours fait rire, elle m'a toujours dit, oh, j'ai hâte qu'elle invente la grève de jambes pour que je puisse me faire rajouter des jambes. Tu sais, puis là, je me dis, Caroline, elle, elle, elle a tout ça, là. Mais déjà, l'école, t'sais, elle est très stressisée. Fait que c'est sûr qu'elle, avant, elle se met des brassières, puis des beaux sous-vêtements, ça risque d'être long. Fait que j'espère que je vais lui donner juste le goût. Oui. En lui montrant que je fais pas ça, je fais pas ça pour qu'on me trouve belle, puis qu'est-ce pas ça, je fais ça pour moi. C'est ça. C'est un geste purement pas égoïste, plus individualiste. Parce qu'en tant qu'individu, je vais être bien. Si je suis un bon individu, bien, je fonctionne bien dans la société, avec mes amis, avec ma famille. Puis, votre relation avec votre corps, comment ça s'est évolué? Oui. Parce qu'on s'entend, on en avait parlé, je pense, lors de notre première entrevue avec toi, quand t'étais venue à la boutique. Maintenant, tu dirais que t'es rendue où dans ce chemin? Moi, j'ai encore du chemin à faire. Comme tout le monde, c'est, si on peut passer au travers de certaines choses, tant mieux. Mais, il y a toujours quelque chose à confronter, des fois, juste comme, je pensais au travers, encore une fois, mais on est des êtres humains capables à faire n'importe quoi, juste pour avoir la force de confronter, puis, tu sais, fonce. On est des êtres évolutifs, on évolue. 100%. Mon corps évolue. Moi, je repense à un moment dans la photo, dans la session de photo où, je ne sais pas trop pourquoi, là, mais il y a quelqu'un qui a dit, ah, ben là, elle arrive avec ses jambes, tu sais. Tout le monde m'a dit, elle a vraiment des belles jambes. J'étais là, hein? Ah, ouais, j'ai des belles jambes, moi, tu sais. C'est comme, oui, oui. Puis là, tu sais, j'ai regardé les photos, puis m'envoyer, puis il fallait que je choisisse. C'est la première affaire, j'ai regardé mes jambes. Là, je regardais, j'étais là, ben, c'est vrai, ils ne sont pas si pires mes jambes. Oui. Pour l'âge que j'ai, pour tout ce que j'ai vécu, wow, ils ne sont pas si pires. Comme tu l'as dit tantôt, I still got it a little bit quand même, là, c'est pas si pire que ça. Mais je ne pense pas que sans ça, j'aurais pu faire atteindre ça sans ce photoshoot-là. OK. Je pense que je serais allée plus dans l'aspect négatif de plus en plus. Là, ça m'a permis de retrouver le positif. Puis, mettons, cette campagne-là à 20 ans, est-ce que vous l'auriez faite? Je ne suis même pas sûre. Pas sûre? Non. Pas sûre, je n'avais pas assez conscience en moi. Pas du tout. OK. Zéro. Zéro. Zéro possibilité. Puis, vous pensez, c'est quoi qui fait en sorte que maintenant, aujourd'hui, vous êtes prête à faire? Versus quand vous avez dit bientôt. C'est un certain âge où il faut juste dire, mais pourquoi pas? Puis, il faut faire confiance. Oui. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de… Tu sais, quand on s'est parlé de la campagne, qu'on se disait, bien, on veut redonner le goût aux autres. Tu sais, on est quand même des personnalités publiques. Ça fait 35 ans qu'on fait ça, 40 ans, que le public est là pour nous. Là, c'est à notre tour de redonner et de leur montrer et de dire, regardez les filles, vous avez encore le droit comme nous. On se donne le droit. Reprenez votre pouvoir. Oui. Reprenez votre pouvoir. C'est à notre tour de leur redonner ça, tu sais, en tant que personne. On ne peut pas juste prendre du public pour redonner, tu sais. C'est vrai. C'est une belle vision. Oui, c'est vrai que ça. C'est vrai. C'est ça. Oui. Puis, dans le fond, cette campagne-là, c'est vraiment pour… Aussi, on voulait mettre en force sur la catégorisation de la femme. Ça, des fois, on est souvent pris dans une certaine catégorie. Bien. Puis, si je vous disais, je suis plus que… Comment est-ce que vous compléteriez la phrase? Je suis beaucoup plus, moi, que mon corps abîmé, que mes traces de vie. On va les appeler comme ça. Je suis beaucoup plus que ça. Mais maintenant, je suis fière de les porter ces traces-là parce qu'ils disent beaucoup sur mon PQ. Puis, je sens tellement que j'ai de choses à dire, puis de choses à apporter, puis de choses à faire encore. Fait que je suis beaucoup plus que je suis ça. OK. Des marques de guerrières. Ouais. J'ai plus qu'une femme avec un micro dans la main. Hum-hum. Hum-hum. J'ai maman, grand-maman. Hum-hum. Et une femme avec encore des rêves. Hum-hum. Il y a encore des plans à faire quelque chose pour moi dans mon futur de changer. à ma façon, tu sais, le futur de mes proches, mais surtout moi. Ça serait quoi un rêve que tu aimerais atteindre dans ton futur proche? D'arrêter de travailler si fort que ça. Prends un break. Oui, prends un break. Non, effectivement. J'aime beaucoup mon métier. C'est sûr que, tu sais, chanter, c'est un don de Dieu. Et j'ai chassé de donner, tu sais. Et des fois, c'est juste le temps de prendre un petit recul un peu pour dire, OK, je mérite un petit break. Je peux revenir avec beaucoup plus d'énergie, d'esprit, de changer de style, peut-être. Je ne sais pas. OK. Tu sais, changer d'équipe, peut-être. On ne sait pas. Mais il faut juste comme prendre une autre attitude par rapport, OK, je prends soin de moi maintenant. Oui. Tu sais, tout le monde est correct, ils sont capables. Moi, OK. Il faut que je te donne à moi-même. Donc, 2024, c'est un focus sur toi-même. OK, oui. Et toi, Loulou, 2024, on commence l'année, là. On verra. Bien, c'est toujours bon de se projeter, mais je ne veux pas trop. Moi, si je peux garder l'équilibre que j'ai en ce moment, là, ça, c'est une grosse, grosse victoire parce que je ne me suis jamais sentie aussi équilibrée émotivement, psychologiquement, au niveau de ma carrière. Fait que c'est de garder cet équilibre-là. Fait que pas trop de musique. Si c'est trop, si je travaille trop, je ne suis pas bien. Si je ne travaille pas assez, je ne suis pas bien non plus. Si je suis trop chez nous, je ne suis pas bien. Si je suis trop partie, je ne suis pas bien non plus. C'est l'équilibre que je veux obtenir. Puis ce n'est pas évident parce que pour être capable de maintenir un certain rythme de vie, il faut qu'on travaille. Fait que c'est de vraiment maintenir l'équilibre. Ben, vous faites super bien ça. En tout cas, pour ta part, comme tu me disais, que c'est quelque chose que tu maintiens, vous avez quand même pas mal de choses qui s'en viennent pour le printemps. Ben oui. Puis en même temps, on est contentes. Oui. Mais c'est ça. Réquilibre. C'est ça le but. C'est ça le tour. Bien, merci de nous avoir rejoints. Sur chacun de vos sites web respectifs se trouvent les dates de ces spectacles pour ce printemps. Puis bien, c'était un super beau spectacle. Oui. Un beau succès et l'équilibre. Exact. Merci de nous avoir choisis pour votre campagne. Oui, c'est ça. Parce que moi, c'est juste... On a presque fait la même chose en même temps. Donc, je suis sûre que Kim, tu sais, que je l'ai dit tantôt, jamais j'aurais pensé dans ma vie faire une campagne publicitaire en souverainement. Oh my God! Tu sais, j'avais tellement pas ce qu'il fallait pour ça. Merci beaucoup de nous avoir donné cette chance-là parce que je le sais que ça va aider d'autres femmes à se donner le droit. Oui, oui. Et surtout, partager cette expérience avec ma grande famille. Oui, là, là. Et avec... Est-ce qu'on peut le dire? Oui, oui. Avec Saskia, on a tellement eu de fun cette journée-là. Oui, oui. Tu sais, on se connait un peu pour se fréquenter sur des plateaux. Mais là, cette journée-là, de se promener les quatre en brossière en particulier, on a vu, tu sais, les personnalités de toutes. Il y a Saskia qui nous a fait rire sur un club. Oui, oui. Elle, vraiment, elle nous a fait rire beaucoup. Oui. On avait Taillou qui est la pro. Oui, oui. Elle, elle a d'affaires, elle a, tu sais. Oui. Mais vous aviez toutes d'affaires, là. Mais oui, mais c'est ça, elle était très généreuse. Elle nous a aidées à se sentir à notre place. On ne s'est pas senties en dessous d'elle non plus. Le tableau de nos cinq, là, c'est fantastique parce que c'est vraiment... C'est pour tout, c'est pour tous, c'est pour toutes, c'est pour tous les goûts, c'est pour tous les âges, les grandeurs, les couleurs, les formats, les... Oui. C'est ça, là, vraiment, merci beaucoup, Emma. Merci, merci, merci. Merci d'avoir accepté, franchement, puis d'avoir contribué à cette belle mission, en tout cas. C'est la mission de l'ingéniement depuis 20 ans, puis je vais maintenant avoir d'autres missions à faire pour changer la vision de la femme, tu sais. Continue, lâche pas parce qu'il y a beaucoup des comme toi qui veulent ça. C'est un monde d'hommes, hein, fait que souvent, ils veulent faire les femmes à leur image, qu'eux veulent avoir les femmes. Mais oui. Ce qui n'est pas, tu sais, puis ça m'en prend plus des Emma. Oui. Exactement. Mais on le fait tout avec notre cœur, je pense, cette campagne-là, puis ça paraît, tu sais. Oui, tellement. C'est ça. On est notre verre. J'ai senti beaucoup d'amour. Oui, merci. Beaucoup d'amour, de cœur. À l'amour. Oui. C'est ça. Yeah. Sous-titrage Société Radio-Canada